J'ai un trésor merveilleux, il en est de même pour vous, tous enfants de ce pays, nous le gardons au fond de nos cœurs, afin qu'il éclaire encore, encore, encore. J'ai un trésor merveilleux, tu es mystère, passion et raison, tu as su nous apporter, la paix, l'amour et la liberté, ce que nos cœurs éclavaient sans l'écout, tu parles de fraternité, source fléquente de solidarité. Je dis merci pour cette occasion solitaire auquel tu nous confies. Je prie et je bénis tous les initiateurs de mon Dieu de cette formation, que ta grâce me possède la vie de chacun et que tu nous conduises à ton esprit, Seigneur. Inspire la sagesse et l'intelligence afin que nous sortions d'ici compris et que l'objectif pour lequel nous continuons voir, tu nous as compliés, soit en paix et soit en nous parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Présentale Madame la Présentante de l'Institut Afrique-Monde Monsieur le Sérénètre Général de la Fondation Faites-Soupes-Étoilies Madame la Présentale Madame la Présentale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Présentale Madame la Présentale Madame la Présentante de l'Institut Afrique-Monde Monsieur le Sérénètre Général de la Fondation Faites-Soupes-Étoilies Madame la Présentale 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 et souhaiter accorger bienvenue dans notre commune à l'ensemble des participations sur la période de formation et du change sur le dialogue inter-religieux et inter-culturel en Côte d'Ivoire. Je remercie par ailleurs les ordinateurs d'avoir choisi celui mythique, diriger ma note et ma professeure. Je remercie par ailleurs les ordinateurs du Côte d'Ivoire pour l'heureuse initiative de conserver deux journées d'échange et partage à la contribution des leaders religieux pour la corruption et la culture de la paix, de la non-violence et de la prévention des extrémistes religieux en Côte d'Ivoire. Ce bord vient à propos, au regard de l'importance et de la qualité d'Ivoire. Je t'inspirerai que la contribution des leaders religieux permettra d'assurer la paix et l'unité nationale d'en rechercher. Si ce, je serai précieux à cette rencontre chez mon classique. Monsieur le Président, le Président, le Président de la Commune de Lyon-Socours. Son Excellence Mgr Alexi Kouamui-Loup, Président de la Conférence Édiscopale du Côte d'Ivoire, Évêque d'Abonville, Administrateur apostolique du Côte d'Ivoire, Messieurs les Représentants du Côte d'Ivoire, Messieurs les Représentants de la Fédération Évangélique du Côte d'Ivoire, Vénérants leaders religieux, pasteurs, images, prêtres, ministres du culte, Professionnels bénédiaires, publics et privés, honorables invités, Mesdames Messieurs, La Fondation Félix Foucaille pour la recherche de la paix est heureuse d'accueillir ce mardi 26 novembre 2019 d'aussi éminentes personnalités religieuses à l'occasion de l'atelier de formation et d'échange d'un leader religieux sur la promotion de la culture de la paix, de la non-violence et de la prévention de l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire. J'ai grand plaisir à vous souhaiter, au nom de tous les membres de notre Fondation, et à mon nom personnel, la cordiale bienvenue et un agréable séjour dans cette cité de paix qu'ayant ce cours. Félix Foucaille, Premier Président de notre République et généreux donateur de cette Fondation, avait suivi le développement matériel et le développement spirituel. Il avait laissé comme testament à la Vente d'Ivoire une vocation prioritaire, la paix entre les hommes. Cette recherche de la paix est l'âme et l'essence de sa Fondation qui est ouverte à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. La rencontre de ce jour est une activité menée avec un de nos partenaires internationaux, l'Institut Afrique Monde, dirigé par l'ambassadrice Denise Moufoubaigne, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Son représentant sera seulement en rave de main, je lui demanderai alors de transmettre à madame l'ambassadrice nos homens et déférents et nos chers de remerciements. Mes mots de remerciements s'adressent également à nos leaders religieux, qui non seulement nous honorent de leur présence distinguée, mais aussi qui ont accepté de présenter des communications sur les thèmes de l'atelier. Merci à Son Excellence Monseigneur Alexis Toiluilou, aux représentants de Son Excellence Franck Halate, recteurs de la Basique Nandame de la Paix, qui nous font l'honneur de répondre positivement à toutes nos invitations. Merci au Grand-Père Régène Goussikendi, directeur du SELA, qui est également de toutes nos rencontres scientifiques. Je salue et remercie les éminents imams, les représentants de l'Imam Sissé Gidiba, l'Imam Koussma Etiakiti, secrétaire général du Conseil supérieur des Imams, Youssouf Konate, vice-président du Forum des Professions religieuses, représentant de l'Evélan Pasteur Etimou Jacob. Merci au pasteur Cara Gribalicien. Je remercie enfin les personnes ressources qui vont assurer les formations de cet atelier, le chef Gaji Dabo-Joseph, M. Ouattara Peyugori Tegnud, M. Plagnon du médiateur de la République, M. Lucien Boudanou, et les personnalités religieuses que je viens de citer, enfin mes collaborateurs de la Fondation, M. Yawakou Gélon, M. Yawakou Gélon, M. Yawakou Gélon, je voudrais qu'on applaudisse toutes ces personnes. Merci. Mesdames, Messieurs, la recherche de la paix est une quête sans fin, et les chemins pour l'Athènes sont multiples. La paix, par le dialogue entre les cultures et les religions, est un de ces chemins. Je voudrais, à ce stade de mon propos, saluer la mémoire du professeur Albert Tegnudier, qui vient de nous quitter. Ces observes ont eu lieu samedi dernier. Je vous demande qu'on se lève pour une minute de silence et de prière ensemble. ... dans cette salle de la Fondation, les grandes lignes de son projet, d'une initiative africaine d'éducation à la paix et au développement, par le dialogue interreligieux et interculturel. Ce projet sera concrétisé lors du Symposium international Gélia-Potonou du 26 au 28 mai 2015. Certains dans la salle, notamment, les membres connés, y étaient avec nous. Face à la résurgence de l'exprémisme religieux en Afrique, au Nigéria, dans les pays du Sahel, dans l'accord de l'Afrique, notamment en Souris et dans le monde, il était urgent et nécessaire de prôner le dialogue interreligieux en vue de la promotion de la paix. Pourquoi le dialogue ? C'est par le dialogue que nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente d'être, de penser et de s'exprimer, qu'il devient possible de vivre ensemble, d'investir. Quant à la spiritualité, elle permet un questionnement engagé sur soi, sur le monde, sur la vie, un approfondissement des interrogations existentielles présentes en tout être humain. La culture est, pour sa part, un facteur de connaissance, de rapprochement et de compréhension entre nos peuples pour nous enrichir mutuellement de nos identités et de nos diversités. En matière de dialogue interreligieux, nous ne partons pas de zéro dans notre pays. En application de la résolution du Concile du Vatican II en 1965 sur le dialogue interreligieux, l'Église catholique ivoïenne avait créé en 1969 une commission nationale pour le dialogue interreligieux. Et en 1970, un groupe islamo-chrétien, animé par des religieux catholiques, comme le frère franciscain Gwénoré Gécé et l'abbé Simeon Assé, et des héritiers musulmans, comme Bacar Sarko, Amadou Mbateba, Alpha Sissé, Ahmed Diyalba. Ce groupe obtient des résultats importants avant d'être en sommeil avec le départ pour le décès de ses animateurs. En 1994 était créé le Forum national des confessions religieuses regroupant 15 groupes religieux et culturels dont le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le bahaïsme. Le dialogue est donc une tradition ivoirienne qui a permis la consolidation des relations entre les religions, même si, depuis notre crise militaro-politique, les clivages religieux contribuent encore à la stratégie de tension de certains acteurs politiques. Mais la situation actuelle, avec la menace biatiste à nos propres, avec les incertitudes de la prochaine élection présidentielle de 2020, commande de réfléchir mûrement pour agir. Comme le recommandait l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, à l'occasion de la Journée internationale de la paix en 2012, et je cite, nous ne pouvons laisser la voix des extrémistes dominer le débat et attiser les tensions. Nous avons besoin de voix appelant à la modération et à la solidarité, à la raison et au respect mondial, en particulier celle des dirigeants politiques et religieux. Plus que jamais, la paix nécessite le dialogue à l'intérieur des sociétés, le développement des échanges en culture et l'amélioration de la communication avec autrui. Fin de citation. Notre atelier de formation et d'échange, sur le dialogue inter-religieux et inter- que dirait la Porte d'Ivoire, vient donc à point nommé. Durant quatre jours, d'abord les leaders religieux, puis les jeunes leaders, réfléchiront sur diverses thématiques, participeront à des ateliers. Je souhaite que nous ne nous limitions pas au dialogue islamo-chrétien et que nous abordions toutes les questions relatives au thème de l'atelier, qu'il s'agisse de la place et du rôle des religions dans l'espace public, de la place des religions traditionnelles ou bossonistes, comme aurait dit l'écrivain Jean-Marie Adéfi, ou qu'il s'agisse de la laïcité, de la place des femmes au cœur de ce dialogue inter-religieux et inter-culturel. Je ne doute pas de la qualité des débats et de la richesse de vos contributions. Nous pourrions ainsi conclure ensemble et proposer des plans d'action et des recommandations qui contribueront à nous éviter les dérives religieuses, les poussées extrémistes, des affrontements ethniques, culturels et politiques. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans renouveler à tous les participants notre profonde gratitude pour leur contribution à la recherche de la paix par un autre chemin et je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 seulement ce matin, j'ai été appelé à représenter le préfet ici dans cette salle. Alors je voudrais me contenter d'ouvrir cette silence de travail. Alors je déclare ouvert la théorie de formation et l'échange sur le dialogue interne de l'échange. Merci tout le temps. Pour qu'à guérir un monde nouveau, un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne reconnaîtra plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Lutte contre l'extrétisme religieux et le terrorisme en Côte d'Ivoire et à l'affût de l'Ouest, roche des responsabilités des leaders religieux. Tellement le thème de ces exposés que je m'exercerai à développer ma croix-partie. Premièrement, violence, terrorisme et l'extrétisme religieux, une réalité. Deux, rôle et responsabilité des leaders religieux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrétisme religieux. Trois, précautions à prendre. Je veux dire selon la bonne méthode du mouvement d'action catholique, c'est-à-dire voir, juger, agir. La violence, terrorisme et l'extrétisme religieux, une réalité. Il faut le dire tout net. Et c'est l'un constat. Notre monde-corps sous nos points de la violence. Une violence multiforme et moniqueur. Et l'Afrique n'est pas épargée. De l'espérance promise à l'humanité. Vocation noble, certes, mais vocation exigeante. Et notre pays a tous les atouts nécessaires pour répondre à leur vocation. Et ses atouts, c'est nous, ses fils et ses filles. Si chacun nous engage à être un artisan de paix, notre pays, j'en suis convaincu, ne sombre la charrette dans les abysses du terrorisme et de l'extrétisme religieux. Personnellement, et c'est le cas pour nous tous, je porte en moi cette conviction. La Côte d'Ivoire, ce petit pays, qui passe en 2200 km², je crois. La Côte d'Ivoire, ce petit pays, a fait tellement de bien à l'Afrique. Tellement de bien au monde. que Dieu, qui est juste, ne permettra jamais qu'un tel pays bascule et sombre totalement dans le chaos. Non, cela n'arrivera jamais. Tel est mon vœu. Tel est ma prière. Dieu vous le laisse. Cette violence a déraciné la religion aussi. Et que ces terroristes et ces estronismes se retrouvent dans toute la religion. Ce sont ceux qui refusent la regulation, et qui refusent le dialogue à tous les ans, qui sont pour la radicalisation, qui n'admèrent aucune ouverture et aucun dialogue. Face à cette situation, Que doit être le rôle et la responsabilité des villes religieux ? Vous avez d'abord fait comprendre qui est la responsabilité de nos Etats de réprimer le terrorisme et l'escrémisme. Quant aux villes religieux, ils ont leur rôle de prévention, leur parole prophétique, leur parole, leur prêche, leur rôle de sensibilisation et leur rôle d'éducation. En fait, vous avez indiqué quelques propositions à prendre pour vider compte de ce destinisme et de cette violence. Exhorté à la culture d'indifférence, à la culture de l'arrangement, par contre des personnes, des idées, des doctrines. Exhorté au dialogue au terme du jeu en dépassant le cadre institutionnel et protocolaire et pour illustrer cela, vous avez donné votre exemple personnel à l'objet et vos relations avec l'immunité de cette violence-là. Vous avez enfin insisté sur le lien qu'il y a entre la misère et le développement de la violence et du terrorisme. La pauvreté et la misère sont le terreau favorable à la violence. Il faut donc combattre la pauvreté et la misère. Et c'est à la fin du symposium que les participants ont demandé qu'il y ait des ateliers pour les religieux pour mettre en place une plateforme de réflexion concernant la paix et la cohésion sociale. Quelques semaines sont passées. Nous pensions à goûter de la capacité de la Fondation à organiser cet atelier. et voilà qu'il y a deux semaines, le professeur a appris pour dire que ça allait être chose faite et c'est chose faite aujourd'hui. En tout cas, merci de respecter cet engagement. Cela nous permet d'avoir confiance dans l'institution que vous dirigez. Contribution des leaders traditionnels à la vie communautaire de Côte d'Ivoire. La vie communautaire, pour nous les chefs traditionnels, c'est nous qui la dirigeons. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions d'habitants et un président de la République des institutions, mais à la base, c'est 8 661 chefs traditionnels, rois et chefs traditionnels. Nous sommes à la base pour aider l'État de droit d'Ivoire à diriger notre pays. 8 661 chefs traditionnels. Et donc, qu'est-ce qui fonde notre pouvoir ? Le pouvoir des chefs traditionnels provient de nos communautés. Et elles sont nombreuses et variées. Nos communautés dans nos villages, en dehors de ce qu'on appelle les communautés étrangères, toutes les autres qui sont des Ivoiriens sont eux qui nous mettent à la tête de nos villages. Donc, nous disons que ce sont les communautés, mais en même temps nous disons aussi que c'est parce que Dieu veut que nous soyons là où sommes, c'est pour ça que nous y sommes. Si Dieu ne veut pas que Gadi soit chef de village, il ne le sera pas. Aujourd'hui, il y a une loi qui dit que les chefs traditionnels ne doivent plus être élus. Ils sont désignés selon les usures de leur localité et ils sont désignés par consensus. Donc consensus, c'est vraiment la majorité des populations dans les villages. C'est cette majorité-là qui désigne par consensus le chef des villages. Nous sommes donc l'émarration de la volonté populaire des villageois et des communautés. Mais au-delà de cela, le pouvoir du chef provient aussi des instruments juridiques de notre pays. Et le premier, c'est la constitution. La constitution de la République de Côte d'Ivoire, dans son article 175, dit que les rois et les chefs traditionnels sont chargés de la valorisation des usines coutumes, de la promotion des idées de paix, de développement et de cohésion sociale. Du règlement non juridictionnel, des conflits dans les villages et entre les communautés. Les chefs traditionnels, dit la constitution, participent dans des conditions déterminées par une loi à l'administration du territoire. Alors, quelles sont les missions du chef traditionnel ? Le chef traditionnel a des missions. Ce sont, je le voulais citer, nous on est des chefs traditionnels, traditionnellement on ne fait que parler. C'est vous qui nous envoyez dans les forums où il y a des intellectuels, puis ils ont des papiers écrits, et puis ils lisent ça. Ça va bien ? Voilà. Voilà. Les missions du chef traditionnel sont nombreuses et variées. 1. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 10. 6. 7. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 11. Il a des fonctions. Il assume des fonctions, une fonction administrative et politique, qui consiste à administrer et à gérer des affaires du village. Le chef a également une fonction religieuse, qui consiste à veiller à l'église spirituelle au sein de la communauté villageoise. Le chef a une fonction judiciaire, qui consiste à la prévention et à la résolution pacifique des conflits. Le chef a une fonction économique, qui consiste à la gestion du patrimoine et des ressources naturelles de sa communauté, terre, eau, forêt, etc. Le chef joue également plusieurs rôles. Il joue le rôle de représentation de la communauté auprès de l'autorité administrative et de représentant de l'autorité administrative auprès de la population. Le chef a également un rôle de gestionnaire. Il doit organiser la communauté, déterminer les missions de chaque acteur, fixer les objectifs à la communauté, planifier les activités à réaliser par la communauté. Il doit encadrer, superviser les membres de la communauté, contrôler et évaluer la réalisation de l'activité et de procéder. A cet effet, le chef est chargé spécifiquement de maintenir l'ordre, la tranquillité et la salubrité publique dans le village. Prêter son concours aux populations en cas d'incident d'événements graves, de calamités ou de sinistres. Le chef veille à la protection des cultures en empêchant qu'elles soient détruites par les feux de douce et les détails à transhumance. Le chef empêche la divagation des animaux dans le village. Il veille à la santé des populations. Il maintient le village sur les environnements d'état de propriété. Il concilie les parties en cas de litige ou de conflit. Quelles sont les responsabilités du chef ? Le chef veille à l'ordre social établi par le respect des us et coutumes et la protection de la vie humaine. Il assure la paix sociale entre les élus, les familles, les communautés et les villages voisins. Le chef veille au bien-être du village au plan économique, matériel et moral, moral et spirituel. Il est de garantie morale des actions et des projets du village. Quelles sont les qualités qu'il devrait avoir ? Le chef doit être un travailleur, il doit être humble, être un modèle pour sa communauté. Il doit avoir le sens de la justice, de l'équité, de la mesure et du pardon. Il doit être discipliné, respecté des règles et de la vie, respecté les lois, les règlements et les us et coutumes. Le chef doit avoir le sens du sacrifice, il doit avoir l'esprit de tolérance. Voici un certain nombre de qualités révélées pour le chef. Quand on a écouté tout ça, on peut dire que dorénavant, les rois et chefs traditionnels ne sont plus de simples entités dont le rôle est simplement facultatif ou juste pour sauver les apparences. Désormais, les rois et chefs traditionnels sont des entités juridiques constituées avec des attributions pour la promotion des idéaux de paix et de développement. Quand j'ai dit cela, j'ai résumé ce que je devais dire pour vous. Je vous remercie. Je vous ai d'abord interrogé sur la légitimité du pouvoir d'être chef. Vous avez distingué trois éléments, les communautés elles-mêmes. Je vous ai parlé et également informé à comment communiquer avec les médias, comment communiquer par les médias. Je donne juste quelques indications parce qu'il y a des questions plus précises, on pourra répondre. Mais c'est pour donner un peu à la palette des possibles idées que les médias peuvent pouvoir être utilisés ou passer les messages de dialogue intermédicieux. Pour revenir aux réseaux sociaux, vous avez noté que, en fait, c'est déjà depuis les années 80, ça fait déjà près de l'anélicien, que sont apparus ce qu'on a appelé à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on dit que c'est maintenant TIC, technologies de l'information et de la communication, parce qu'après 50 ans, c'est tout à fait nouveau. Donc, ces technologies sont devenues des vecteurs et des moteurs incontournables de la transmission de l'information. Et surtout, l'Internet, qui est le canal le plus visible de cette TIC, a permis d'accélérer, voire de rendre instantanée la transmission de l'information. Du coup, les modalités de communication classique ont été bouleversées. Excusez-moi, il y a un DICTAPRON qui descend pour son temps de l'anélicité. Il n'y a pas cette mobilisation. D'ailleurs, ce n'est pas au-delà de la transmission de l'anélicité pour être responsable de la différence. De tout, par exemple, de l'anélicité ou de l'inflation à la haine, la loi vous frappe très fortement. Il faut que les jeunes qui soient informés pour que tout le monde en soit informé. Au niveau plus moral de l'anélicité, il faut aussi apprendre aux gens à maîtriser la gestion du temps au niveau individuel pour qu'ils ne soient pas exagérément phagocytés par des flux d'informations qui sont extrêmement chronophages. Si vous faites attention, on devient très vite esclave de son téléphone. Très très vite esclave de son téléphone. Ce qui fait que le téléphone rapproche des gens qui sont très très loin, mais beaucoup, de ceux qui sont juste à côté d'aujourd'hui. Ou vous pouvez en société, chacun sur son téléphone. Et ça, ça donne aussi un travail d'apprentissage, un travail moral. C'est ça le sort de l'éducation. Pour qu'on apprenne à gérer son temps par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être utile pour certaines choses, mais donc avant toute chose, on va garder la mesure. Ce sont autant de points qui peuvent servir, aussi qui peuvent être mis en l'oeuvre aussi bien dans le système éducatif que dans des activités ouvertes, comme des conférences, des ateliers, etc. Les journalistes ne me font pas de conclusion. Ils ont ce qu'ils font ces ateliers de chute. Là, c'était une chute. S'il y a des questions, nous pouvons les donner de façon plus spécifique sur certains points et la relation avec l'utilisation, la confusion des médias et des réseaux sociaux au dialogue interreligial. Comment vérifier les faits ? Comment recouper plusieurs sources pour recouper l'information et guiser l'esprit critique comment les risques et les dangers des réseaux sociaux maîtriser la gestion ? Moi, j'ai dit, il n'y a rien de ça la raison. Ma femme est là et mes enfants. Faites-vous qu'il n'y a pas gravement et il le fait là-dessus, en tant que père de famille. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. C'est bon. Nous sommes là aujourd'hui, pour dévoyer notre fraternité entre moi et mon frère, Asselin Kahl. Comme il vient de le dire, nous sommes connus depuis les années 1990. 1990, en ce moment, le chef de la communauté musulmane était notre père, et l'adjuste Koukoukoukoué. Et on ne lit à ce décri, nous connaîtrions de la société civile pour la paix, pour que les élections aviliées qui étaient en 2015 soient transparentes, et que ça se passe en Cébio et en paix. Et c'est pour la vie, j'étais le vice-président de la commune d'un repos. Le secrétaire général de Gouzine est là, et Mme Soudani Rassoua, c'est moi qui est le vice-président de Gouzine d'un repos, et j'étais le vice-président. Et la sébordative, on vit la sébio entre les chiens couturiers et les différents chefs de l'usure, et dont Asterkara était tenu. D'abord, moi, je suis imme de ce qu'on a dit, je suis d'abord au moyen militaire musulman auprès de l'État en joie de la valise nationale. Et je suis le recteur de la mosquée de la base d'Abbac et de l'Occordure. Et je suis le président de l'association des amis de la base d'Abbac et des personnes en détresse. Je vais vous parler de votre connaissance. Mon ami et le Pazdère, on va vous ratifier ensemble. Comme il vient de le dire, il habite souvent, je l'habite. Que ce soit les cérémonies religieuses, que ce soit les cérémonies d'un point de l'église de l'Église, comme en tant que besoin d'une association ou une ménagie. Mais le moment passé, le pasteur, et le pasteur Louis et le pasteur Kaha, et le chef Kaka étaient présents. C'est eux les premiers à être servis du kit d'Abbac et de l'Abbac. C'est qu'à cette veille-là, et le pasteur Louis après des témoignages, le pasteur Kaha après des témoignages, le chef Kaka après des témoignages, va le souhait que la communauté musulmane, la communauté chrétienne, vit en terre. Moi, dans mon association au NG, quand j'ai distribué, il n'y a pas fait de musulmans et chrétiens. Vous pouvez aller de plus sur la liste, des ceux qui ont reçu, les dons de l'année débutée 2019. Tout le monde aime là-dessus. Plus que je suis moi, tout le monde aime pas. Ensuite, lorsque nous avons commencé cela, je me rappelle lorsque nous avons prié à la Baselique, après notre rencontre ici, nous ne sommes pas qu'à la Baselique, on est prié d'un chrétien musulman. Parmi nos différentes problématiques, il y a rien qui s'est fait pour toi, il y a rien qui s'est fait pour toi, il y a rien qui s'est fait pour toi. Mais aujourd'hui, et tout ce qu'ils ont compris, ils ont accepté, grâce à la prière, ils ont accepté ces idéologies. quand nous voyons rentrer à la Baselique, on ne va pas plus de Dieu. Mais le pensement était difficile. Mais là, nous pouvons régresser le chef au musée, tel que le chef Pocahé Cofana, qui nous enseigne toujours de vivre ensemble. Et nous, nous voulons vivre. C'est là, les idéaux qui, nous, s'entend ensemble. Mais là où nous ne sommes pas ensemble, dans les plus, il ne va pas, il y a des deux. Mais tous ceux qui sont les autres, nous pouvons faire ensemble. Ça, c'est l'idéologie du Kosi, l'idéologie du chef Pocahé Cofana, et toutes les lignes de ce qu'on a connu de croire. Donc, nous sommes venus, et nous sommes rentrés à cette organisation, et nous aurions été bien formés par nos leaders religieux. Et nous les disons, merci. Même avec nos fidèles, souvent, quand on appelle les autres religieux qui viennent, « Où est-ce que j'ai été surpris ? » Ils disent, « Je te dis, « Amen ! » Tu n'as pas eu plus que vous, les chrétiens, tu n'as été surpris. Ils disent, « Mais ils sont dans notre, ils sont tous à vos go. » Alors, pour ne pas prendre tout le monde d'un an, on ne peut pas les autres. Mais parfait, ils sont complets. Car il faut qu'on nous, quand il donne cinq personnes, il donne cinq personnes, ils vont aller par là-bas. Dans cette évidence, maintenant, ils disent, « Bien, ça, c'est simple. Veuillez-vous ensemble. Vous prenez, et vous aussi, vous donnez. Voilà ce qui nous dévoile. Même avec les collègues musulmans, ou les collègues immans, je m'appelle l'immam pasteur, le papa immam pasteur, puisque c'est l'immam qu'on le voit toujours avec les pasteurs, et c'est l'immam aussi qui est toujours avec ce collègue immam. Donc, il vit en connaissance et il s'attarde tout le monde. Donc, vous jouez avec moi, et il doit ouvrir quelque chose à faire. Donc, tout ça, c'est pour moi, vivre pour ça. Lorsqu'il y avait des événements des musulmans des bêtises, quand ça chauffait chez moi, j'attends Paseka, c'est pour moi chez vous là-bas. Et le jour que Paseka voulait sortir avec ses disciples pour aller au Nigéria, ils étaient bloqués à bon voir. Dès que là, il m'a appelé, « Ah, il dit, non, ça ne va pas ici. Il faut qu'il y ait des lieux si on ne peut avoir sorti. » Il dit, « Je vais vous laisser là, je vais appeler la branche, ils vont venir vous chercher, ils vont vous prendre sur la frontière. » « Ou je vais appeler sur le garage de la vie pour que on peut vous aider à sortir sur le canal. » c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'est pas dit qu'il n'est pas musulman, on ne va pas le gilet, on ne va pas le gilet, non, 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 sa vie m'intéresse, sa maladie de vivre l'intéresse, et moi aussi, ma maladie de vivre l'intéresse. Alors, son découlage, il m'a appelé, et qu'il n'a bloqué, il m'a appelé. Et quand il a des problèmes financiers, on s'enlève, et on s'entraîne comme nous. « C'est ça, l'Islam, et c'est ça, la religion révélée de Dieu. Il parle toujours de l'amour, de l'affection, de la fraternité dans notre religion. » Le dernier fait religieux d'Aroski Ramadan, nous faisons ces âmes ensemble. Chers filles, c'est que je dois vous rappeler, dans le passé où on a dit, Dieu nous a dit « Il a soin de mariage, moi, ma femme servie, il nous dit dans le passé 48, il dit si Dieu avait voulu, il allait ouvrir une communauté. » C'est-à-dire il n'allait pas avoir plusieurs communautés si Dieu avait voulu. Mais quand Dieu n'a pas voulu, donc on a des différentes communautés, il faut qu'on renseigne, c'est là. Et Dieu a fait ça, pourquoi ? Il a fait ça pour vous, si vous pouvez, pour vous effrouver de ce qu'il vous est donné contre les gens. Vous avez fait des difficultés pour vous effrouver de ce qu'il vous est donné. « Il a fait des difficultés. » « Il a fait des difficultés. » « Il a dit mais Dieu, il a fait cela, il guide qui il veut et il désolant qui il veut. » Et troisième verset pour finir, dans cette soirée sur la consecration, « Il a fait des difficultés. » « Si Dieu est un fruit, il a fait une bonne communauté. » Il vient entrer dans son paradis qui est levé. Il vient entrer dans son isophobe qui est levé. Chers frères et sœurs, qu'on l'aime pas terre, qu'on l'aime nîmes, qu'on l'aime bien. Vivons ensemble pour que la roi du monde puisse y aller marcher. As-salamu alaykum, je l'arrête, l'approvisé. Pour nos éloignages, j'ai un partage de l'expérience que le pasteur a appelé les liens personnels, religieux, qui réunit à l'imam Moussou Konate. L'imam Konate, pour sa part, a insisté sur la nécessité de vivre ensemble et sur le fait que Dieu m'a promis différentes compétitions. Et nous devons avoir la vie ensemble avec cette vie là-bas. Nous allons ouvrir une liste de ceux qui souhaitent partager aussi leurs expériences, poser des questions au Dieu et Dieu, et peut-être faire des solutions pour le jeu de l'ensemble. Vous avez la parole, je suis là, on parle maintenant de ce que vous avez fait. 1. Promouvoir les dialogues inter-religieux et inter-cultuels en Côte d'Ivoire. 2. Promouvoir l'attitude de la paix, la non-violence et prévenir l'expérience religieuse en Côte d'Ivoire. Objectif 1. Promouvoir le dialogue inter-religieux et inter-cultuels en Côte d'Ivoire. A vos résultats, la plateforme des religieux est créée. Les différentes confessions religieuses coexistent en parfaite intelligence, comme action ou activité. Identifier les grandes lofaitières religieuses. Créer un comité scientifique. Rédiger les textes réglementaires. Responsables. Les confessions religieuses existantes et partenaires au développement des comités scientifiques. Comme cible, nous avons les confessions religieuses, les communautés, les autorités administratives et coutumières. Périor de déroulement. Le premier trimestre de l'année 2020. Budget estimatif. 20 millions de francs et francs, comme contraintes, elles se volent budgétaires et sécuritaires. Promouvoir l'avitude de la paix et de la non-violence et prévenir les séries religieuses en Côte d'Ivoire. Résultat. Les communautés vivent en parfaite harmonie. La tolérance religieuse est renforcée. Action ou activité à mener, sensibiliser et fournir. Partager les expériences. Responsables. État, états de Côte d'Ivoire, la médiature, la fondation philosophique poignée pour la richesse de la paix. Les professions religieuses existantes et partenaires au développement. Il y a aussi le comité scientifique de la plateforme. Et la médiature. Les confessions religieuses. Les communautés. Les autorités administratives et coutumières. Sont indiquées comme la CIM. Comme période, c'est une activité qui doit être permanente. Budget estimatif. 200 millions de francs c'est francs. Les contraintes sont toujours d'ordre, budgétaire et sécuritaire. Le coût total pour la réalisation de ce plan d'archive c'est l'air à hauteur de 300 millions de francs c'est francs. Tel est achevé le plan d'archive. Nous allons passer aux recommandations. au 27 novembre 2019 à la fondation Félix Oufriboyi pour la recherche de la paix dans le cadre d'un atelier de formation d'échange sur le dialogue interreligieux et interculturel en Côte d'Ivoire dont le thème est Contribution des leaders religieux pour la promotion de la culture de la paix, de la non-violence et de la prévention de l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire. Suite aux différents exposés, échanges et partages d'expériences, 1. aux recommandants à l'État du Côte d'Ivoire au regard de la loi 2015-493 du 7 juillet 2015 portant l'impression du terrorisme en Côte d'Ivoire de tout mettre en œuvre pour freiner l'extrémisme et le terrorisme sur toutes ses formes en Côte d'Ivoire. Une collaboration entière et permanente avec les leaders religieux. De participer à la formation des leaders religieux en matière de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme ainsi qu'à la promotion de la culture, de la non-violence et de la paix. Deux. À la Fondation Félix-Foufouani, à l'Institut Afrique Monde et au PNIT, recommandons de poursuivre leur collaboration dans le cadre de la formation des leaders religieux en ce qui concerne la recherche de la paix. Leur forte implication pour la mise en œuvre d'une plateforme des leaders religieux. Trois. Aux autorités locales, aux recommandants d'accompagner les initiatives des leaders religieux dans leur quête de paix. Veillez à la sécurité des leaders religieux dans l'exercice de leur fonction. Quatre. Au guide religieux de Côte d'Ivoire, de ne pas se prononcer publiquement sur leur appartenance politique, de ne pas prendre en possession publiquement pour quelques acteurs politiques. En recommandant une franche collaboration entre les leaders religieux fondés sur l'amour, le dialogue, la tolérance, le pardon et l'accueil de la différence. Nous nous engageons à œuvrer efficacement à la création d'une plateforme régroupant les leaders religieux dont l'objectif premier sera la promotion de la justice, de la dignité humaine et de la culture de la paix ainsi que de la non-génence. Je vous remercie. Je vous remercie. de la discussion pour vous de la discussion distinguée par la discipline et d'admissions. Au terme des travaux de la technique de formation et d'échange sur le dialogue intermédiaire et intermédiaire en Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer à nouveau et vous le remercie pour votre participation active. Pendant deux longues journées, nous avons débattu en toute liberté et en toute fraternité des thématiques de notre activité. La prévention, la lutte contre l'extrémisme religieux en Côte d'Ivoire, l'éthique, la spiritualité et la promotion de la paix, la contribution des leaders religieux au dialogue intermédiaire et interculturel pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier pour votre participation active. Vous me permettez de remercier notre partenaire représenté ici par Madame Ducouré, l'Institut Afrique-Monde qui a inscrit à son agenda scientifique cette question du dialogue interreligieux et interculturel et qui nous fait l'amitié de nous soutenir. En votre nom, je remercie l'Institut et à tout le monde et je demande qu'on applaudisse à l'Éthique. J'associe à ce remerciement nos partenaires du Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement en revenu, le médiateur de la République, la Chambre nationale des Rois et chefs traditionnels, et les fêtières religieuses de Côte d'Ivoire. Nous permettrait également de remercier les personnes de ressources qui nous ont apporté leur savoir, leur expertise et leur soutien au cours de ces ateliers. Les leaders religieux, les experts détenus de la médiature et de la fondation de la fondation Félix constituent une bouteille seule pour chacun et pour tous pour les actions à mener dans les mois et les années à venir. La fondation Félix je vous remercie encore pour cette journée chaleureuse que nous avons passée ensemble en vous demandant de bien vouloir nous accorder votre indulgence pour les quelques désagréments que vous aurez pu subir pendant votre séjour ici avec nous à Yapsu. Je vous remercie un peu de toi tous et à toi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...